... Monsieur le ministre et chers frères, Monsieur le secrétaire général, Monsieur le directeur de cabinet, Monsieur le chef de cabinet, Monsieur les conseillers techniques, Monsieur les directeurs généraux, Mesdames et Messieurs les directeurs et chefs de service, Mesdames et Messieurs, Chers invités, Permettez-moi tout d'abord de vous dire des vénétis en ce lendemain de courité, en vous présentant mes meilleurs voeux de paix et de santé, qu'à l'agré toutes les dévotions qui ont été accomplies durant le Ramadan et qu'ils continuent de protéger et de bénir notre cher pays, le Sénégal. Mesdames et Messieurs, à mon nom en ministre des Finances et du Budget, M. le 17 septembre 2022, puis, en me confirmant deux fois dans cette fonction, la seconde fois, avec un élargissement de mes attributions, le président Macky Sall m'a offert l'opportunité d'amplifier et de parachever mon engagement de plus de 30 ans au sein de ce département. Je me rappelle, notre prise de service, c'était en avril 1992, ma guénieur, Abdurrahmane Bae et autres et moi. Je ne sais pas si c'est le 8 avril ou le 15, mais c'est dans l'intervalle, 1992. Je voudrais, au moment de passer le relais, lui réutérer mes sincères remerciements pour la confiance qu'il m'a accordée et pour m'avoir permis de contribuer au progrès de notre pays, de même qu'au bien-être de sa population. C'est donc avec l'espoir d'avoir été utile à mon pays que je quitte aujourd'hui mes fonctions. Je me considère comme un soldat, sans doute, pour avoir été enfant de troupe. Or, vous le savez, la seule satisfaction du soldat, c'est le sentiment du devoir accompli. L'histoire jugera si nous avons fait correctement notre devoir. Mais, j'ose dire dès à présent que j'ai eu le privilège de travailler avec des collaborateurs remarquables, des agents compétents et engagés, des soldats comme moi qui se sont battus sans relâche afin que ce pays avance. C'est pourquoi je dis aujourd'hui un grand merci à chaque agent de ce ministère. Merci du fond du cœur. Le travail abattu en 18 mois seulement est le meilleur témoignage de notre amour pour le Sénégal. Les finances publiques ont connu des mutations avec des budgets records d'une année à l'autre. On a atteint les 7.3.6 milliards en 2024, après les 4.071 milliards en 2019 et les 3.022 milliards de 2016. Pour, tout d'abord, assurer la mise en oeuvre des investissements structurants majeurs du plan Sénégal émergent, ayant permis un rattrapage infrastructurel avec les 2.526 kilomètres de routes, les 6.673 kilomètres de pistes de désenclavement, les 189 kilomètres d'autoroutes, les ponts, le projet pilote de bus rapide transit, la relance du transport ferroviaire avec le train express régional et la réhabilitation de l'axe Dakar-Tambakunda et des villes intérieures. Deuxième point important, ce PSE nous a permis de renforcer la politique d'inclusion sociale à travers les marqueurs sociaux au nombre de 6. Le PUMENT, le programme d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers, le PUDC, le programme d'urgence et de développement communautaire, la CMU, la couverture maladie universelle, devenu la couverture sanitaire universelle, le programme national de bourse de sécurité familiale et la délégation à l'entrepreneuriat rapide. Troisième point important, ça a permis également de soutenir le pouvoir d'achat des ménages à travers des niveaux de subvention inédits et de renoncement à des droits et taxes et de douanes aussi bien pour l'énergie, les hydrocarbures que les denrées de première nécessité. Et dernier élément important, ça nous a permis de procéder à d'importantes revalorisations salariales. Toutes ces mesures largement développées dans la première partie de l'exposé des motifs de la loi 2023-18 du 15 décembre 2023 portant loi de finances pour l'année 2024 aux pages 4 à 21 ont été vigoureusement débattues lors de la dernière session budgétaire pour l'actuelle mutis étaient là pour me communiquer tout le temps les réponses aux questions posées par les honorables députés. Je vous remercie. Ce qui me permet à ma qualité de 166e député de rendre hommage aux honorables députés qui m'ont adoubé à l'occasion de mes différents passages à l'Assemblée nationale reconnaissant la sincérité et la cravoyance de notre propos. Mesdames et Messieurs, l'ampleur des résultats tangibles que je viens d'indiquer au profit des populations sénégalaises a naturellement éprouvé les finances publiques avec un surcroît d'endettement et de dépenses courantes. Mais les finances publiques ont été également fortement ébranlées par les effets des tensions géopolitiques qui ont exacerbé les prix du pétrole et des denrées alimentaires sur les marchés internationaux, les incidences de la COVID et le resserrement des conditions de financement sur les marchés. La Banque centrale, la BCAO, je parle sous le contrôle du directeur général du secteur financier, M. Bambaka, a eu à augmenter cinq fois ses taux directeurs et restreint la liquidité avec effectivement, au niveau du refinancement, une quasi-baisse de l'ordre de 500 milliards de francs CFA. Pour toujours accroître la mobilisation des ressources, parce que les performances et les efforts salutaires des régies financières méritent d'être soulignés à travers la stratégie de mobilisation des recettes à moyen terme qui commencent à forcer ses fruits sous l'impulsion et la coordination du directeur de cabinet, M. Pappé, Oumar Diallo, ici présent, et du secrétaire général, Abdoulaye Samb, ici présent. Je suis persuadé que vous saurez prendre avec votre équipe les mesures adéquates, M. le ministre, pour apporter les mesures d'ajustement nécessaires face à ce surcroît d'endettement et une augmentation des dépenses courantes liées effectivement à ces investissements importants, à ces subventions et aux revalorisations salariales. Le budget a connu des mutations profondes dans sa préparation, son élaboration et son exécution avec les budgets programmes qui ont renforcé l'exigence de culture de la gestion axée sur les résultats de transparence dans la gestion et de réduction des comptes. La production du compte administratif de l'ordonnateur est une réalité. Le compte administratif de l'ordonnateur, longtemps demandé par l'institution de contrôle des lois de finances au fin de rapprochement des écritures de l'ordonnateur et de celle des comptables publics, a été produit pour la première fois le 30 juin 2015. La déconcentration de l'ordonnancement est effective et les retards dans la production des lois de règlement ont été résorbés avec l'adoption par le Parlement des projets de lois de règlement pour les années 2018 à 2021. L'instruction en cours de celui de 2022 par la Cour des comptes et la finalisation de 2023 par les services avec un dépôt prévu avant le 30 juin 2024 conformément à la réglementation. C'est dire que la réforme des finances publiques s'est inscrite dans une bonne dynamique et je ne doute point que le cap sera maintenu. Le nouveau programme conclu avec le Fonds monétaire international s'inscrit également dans cette dynamique d'accélération des réformes consolidantes permettant d'améliorer la gouvernance des finances publiques, de consolider les mesures pour accroître, pour asseoir un cadre macroéconomique sain et une économie plus résiliente en assurant une meilleure prise en charge des chocs exogènes et endogènes, d'optimiser les mécanismes pour une utilisation transparente et optimale des ressources attendues de l'exploitation des hydrocarbures et d'assurer la prise en compte des effets des changements climatiques avec un budget vert en 2024. Dans ce travail, quelqu'un a joué un rôle primordial puisqu'il était à la manette dans la préparation des lois de finances. Je veux parler du directeur de la programmation budgétaire à qui je passe aujourd'hui le témoin en sa nouvelle qualité de ministre des finances et du budget. C'est pourquoi vous devinez ma joie et ma fierté qui m'annue aujourd'hui. Monsieur le ministre, Cheikh Diba est un jeune frère. Ça, je pense que tout le Sénégal le sait. J'ai eu le privilège de l'accueillir en 2015 à la direction générale du budget où il a été mon conseiller technique à l'époque déjà. J'avais été impressionné par ce jeune inspecteur des impôts et domaines qui avait accepté de quitter la surlucrative DGID, direction générale des impôts et domaines, pour venir servir dans une direction générale où il serait trois fois moins bien payé, mais qui tenait tout coûte, à approfondir sa formation en finances publiques. À la DGV, il s'est tellement acquitté de sa charge que le ministre des Finances de l'époque nous l'a arraché pour en faire son conseil technique et lui confier le suivi du programme avec le Fonds monétaire internationale, l'un des dossiers les plus importants de ce département. Mais je peux dire, lui, il sait, moi, je sais, qu'il avait aussi la casquette de conseil technique du directeur général du budget puisqu'il continuait à gérer beaucoup de mes dossiers. C'est plus tard que nous avons pris notre revanche sur le ministre de l'époque puisque nous avons réussi à le faire revenir à la DGV pour diriger la direction de la programmation budgétaire. C'est pourquoi la nomination de M. Cheikh Divan comme ministre des Finances et du Budget après la mienne en septembre 2022 sonne comme un second succès consécutif pour la DGV. On peut dire que si Divan est à la base un fiscaliste, il a été naturalisé depuis lors à la DGV comme un budgétaire. or la double nationalité n'est pas reconnue dans ce ministère. C'est pour vous dire mesdames et messieurs à quel point le nouveau ministre des Finances et du Budget du Sénégal est un homme compétent, complet et amoureux du travail. Je peux également vous dire de lui aussi car nous avons développé des relations très personnelles que c'est un homme droit, un homme bon et généreux, bien élevé et toujours prêt à rechercher des solutions aux moindres problèmes. Monsieur le ministre, je vous transmets le flambeau avec confiance et avec la ferme conviction que vous saurez poursuivre l'oeuvre accomplie à laquelle vous avez du reste contribué en faisant davantage et mieux. Le défi majeur que vous devez et allez relever est la restauration des marges de manœuvre budgétaire de l'État par la maximisation des recettes, la rationalisation des dépenses et une maîtrise de l'endettement. J'ose ce pari sur l'avenir car je connais parfaitement vos excellentes qualités professionnelles et humaines pour les avoir éprouvées et pratiquées. Il ne me reste qu'à vous féliciter pour la confiance que M. le Président de la République, Son Excellence Wassilou Diomaï Gachar Fay et M. le Premier ministre Ousmane Sonkou ont placé en votre personne et a formé pour vous mes meilleurs voeux de succès. Je prie pour que le Seigneur daigne vous accorder sa protection et vous accompagner dans l'exercice de vos éminentes missions à la fois exaltantes et exigeantes. Il est toujours très difficile de suivre M. le ministre M. le M. Moussa Faba. Il est particulièrement difficile aussi de parler avant lui ou après lui tellement l'homme est éloquent et si vous parlez avant lui il risque de vous phagocyter après et si vous parlez après lui vous risquez d'être très fade. Alors mais comme à l'accoutumée je vais m'efforcer véritablement de suivre ce pas. Donc M. le ministre chers grands frères M. le secrétaire général du ministère des finances et du budget M. le directeur de cabinet M. le chef de cabinet M. les conseillers techniques ici présents M. les directeurs généraux M. les directeurs et chefs de service M. les conseillers chers invités Le hasard du calendrier fait que notre rencontre se tient le lendemain de la fête de la corité Permettez-moi donc de commencer en vous adressant mes voeux les plus chers de santé et de réussite dans un Sénégal où règne la paix et l'harmonie Devenuti à toutes et à tous Mesdames Messieurs Aujourd'hui est un jour particulier pour moi Pas uniquement parce que je prends fonction comme ministre des finances et du budget C'est vrai être ministre est un honneur immense Je tâcherai de me montrer digne C'est vrai être ministre des finances et du budget est une lourde responsabilité Je l'assumerai avec détermination Inch'Allah Parce que ce pays m'a tout donné Je donnerai ma vie à ce pays Mais si ce jour est si spécial Si mon émotion est vive Ce n'est pas parce que j'endosse l'habit de ministre C'est parce qu'aujourd'hui je reçois cet habit des mains d'un ami d'un mentor d'un homme pour qui j'ai infiniment de respect Oui infiniment de respect Donc je veux nommer M. le ministre Momboudou Moussa Faba Voilà un homme dont les qualités professionnelles et humaines font l'objet d'une rare unanimité Un homme qui a consacré plus de 30 années de sa vie au service de l'Etat comme il vient de le rappeler mais avec un dévouement exemplaire Lorsqu'on succède à un tel homme on se doit d'être humble Mais je bénéficie d'un avantage J'ai eu la chance de compter parmi ses proches collaborateurs pendant des années De profiter de son expérience et de son expertise Expertise qu'il partage d'ailleurs avec l'enthousiasme des êtres dotés d'un cœur sain et généreux Je possède aussi le privilège de pouvoir revendiquer son amitié C'est très important ça aussi Et particulièrement son affection personnelle fraternelle Mais tout ça considéré que c'est totalement réciproque C'est pour cela que je suis particulièrement bien placé pour lui rendre un hommage Cet hommage ce matin Monsieur le ministre Momodou Moussafaba Au nom de l'ensemble des agents de ce département je vous dis merci Merci pour le travail acharné pour les efforts inlassables pour les nuits sans sommeil parce que des nuits sans sommeil il y en a eu beaucoup Certains ici sont bien amus de tout cela Merci pour le stress enduré pour les plaisirs sacrifiés pour les obligations sociales délaissées Merci pour les défis relevés pour les risques affrontés pour les combats menés Merci pour votre beau bilan pour votre contribution à un Sénégal meilleur pour la trace que vous avez laissée partout où votre riche carrière vous a mené Mais merci aussi pour les talents que vous avez détectés pour les cadres que vous avez eu à former Mais merci au nom de la génération pour qui vous représentez un symbole et un leader et à laquelle moi-même j'appartiens C'est pourquoi je voudrais vous rassurer Je prendrai bien soin du lec que je reçois de vos mains aujourd'hui Le Sénégal se trouve en face de nouveaux défis à l'aube de nouvelles batailles et ce ministère va être à la pointe du combat J'accepte avec humilité le brassard de chefs d'équipe et je remercie de leur confiance le président de la République Son Excellence Monsieur Bachirou Diomaï Diachar Fay et le Premier ministre Monsieur Ousmane Sonko Je m'engage à mobiliser l'ensemble des ressources humaines de ce département à améliorer leurs conditions de travail à les pousser vers davantage de performances à renforcer l'éthique la transparence mais aussi la solidarité Je ne serai pas seulement un chef je me vêturer à être un bon père de famille une famille soudée motivée et épanouie sur tous les plans car c'est cela qui nous permettra de réussir notre mission de mériter la confiance de nos autorités de remplir notre contrat vis-à-vis du peuple sénégal Mesdames Messieurs Je vous remercie d'être venu partager avec nous ce moment qui révèle de la tradition républicaine Nous avons voulu le rendre simple car tel est le style du ministre Momodou Moustapha Ba simplicité et sobriété comme à son image Toutefois au risque de faire souffrir sa modestie Je vous prie de vous joindre à moi pour que tous ensemble et debout nous lui délivrions les applaudissements qu'il mérite Je vous remercie Sous-titres par Jérémy Diaz